salut tout le monde c'est castax et j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui non pas pour du football manager mais pour une partie sur cruzader kings 3 pour ceux qui ne connaissent pas c'est un jeu de stratégie qui se passe au moyen âge va de 800 pour l'instant de 867 jusqu'à 1400 si je dis pas de bêtises 52 1452 donc ça couvre quasiment 600 ans et donc on ne on incarne pas un personnage pour un pour notre partie je vais commencer avec le chèque je vais raccourcir son nom le chèque abdelrahman de murcy donc qui nous sera basé à murcy en espagne et il a 67 ans déjà il n'est pas immortel il va bientôt mourir je pense et en fait dans ce jeu on incarne une dynastie qui est donc la dynastie amirid maison amirid qui est aussi le nom de la dynastie et donc comme vous pouvez le voir son héritier ce mec là donc moi aussi vous avez des questions c'est un jeu qui est plein de menus c'est un jeu que j'adore je vais jouer déjà cruzader kings 2g je dois avoir 300 300 heures au moins dessus et donc je vais découvrir avec vous le dlc le dernier dlc en date date of iberia et il s'attarde un petit peu sur l'histoire de l'ibéry de l'espagne portugal de la colonisation enfin de l'envoi de l'invasion arabe de la péninsule ibérique donc j'ai pour choisir mon personnage j'étais bien personnage aléatoire jusqu'à tomber sur un un personnage de cette région c'est tombé sur le chèque abdelrahmane règle du jeu j'ai activé le mode iron man le mode iron man c'est ce qui nous permet de avoir accès au succès et surtout ça empêche de reprendre la sauvegarde en arrière ça empêche de rollback en fait donc si vous avez des questions sur le jeu surtout n'hésitez pas je vais essayer de détailler ce que je fais au maximum donc on a un autre personnage ici vous pouvez voir s'il est marié ou pas donc ici on voit qu'il n'est pas marié ça va être notre première tâche de trouver un conjoint on peut le marier de façon matrilinéaire ou normal matrilinéaire ça veut dire que des descendants seront de la maison de la femme et non pas du de l'homme pour ce pour ce let's play j'ai pas mis ma caméra il ya beaucoup de menus à droite à gauche en haut en bas donc si vous préférez avoir la caméra dites le moi mais je pense que c'est c'est mieux comme ça alors en début de partie on va pas se marier avec des enfants non plus ok moi en début de partie vaut mieux se marier avec des gens qui ils sont puissants militairement mais il ya personne en adulte donc on va prendre par pertinence elle est les led on a des traits on a des statistiques de diplomatie martialité intendance espionnage et érudition donc la diplomatie ça sert comme son nom l'indique à améliorer les relations avec nos vassaux avec nous le seigneur ligue avec avec les dirigeants étrangers etc la martialité c'est tout ce qui a trait ou tout ce qui a trait ou bas la martialité pas la guerre au combat etc l'intendance c'est la gestion du domaine si bien les impôts avec ça on peut augmenter les impôts qu'on reçoit on peut augmenter à vous voyez en haut à droite 1 sur 4 c'est mon domaine ça veut dire que j'ai une propriété et que je peux en avoir quatre on peut améliorer ça on peut l'augmenter l'intrigue c'est tout ce qui permet de faire des complots donc meilleur on est en intrigue meilleur seront nos complots plus fort seront nos complots ça permet aussi de déjouer des complots ça va dans les deux sens parce que bien sûr on peut par exemple si je prends mon frère non c'est mon aussi c'est mon frère si je prends mon frère je peux essayer de l'assassiner par exemple on voit que j'ai 39% de chance de réussir 54% de chance d'être discret ça veut dire que moi personne saura que c'est moi qui avait commandité le complot et que ça prendra environ 20 mois si je suis meilleur en intrigue je vais augmenter ce score là sûrement ce score là et sûrement ce score là et ça va dans les deux sens mon frère peut aussi faire un complot pour essayer de me tuer et si mon intrigue est basse il aura plus de chances de réussir si mon intrigue est élevé il aura plus il aura moins de chances de réussir et des réuditions c'est tout ce qui a trait à la remise à la religion ça ça améliore notre piété on a des scores voient là où le revenu mensuel donc lors de prestige et notre piété et ça c'est encore autre chose c'est pas sur notre personnage mais c'est sur la dynastie complète la renommée de la dynastie et l'érudition va améliorer notre piété ça va améliorer notre rapport avec un autre chef deux fois si on en a un avec nous nous conseiller au des jeux si on en a et c'est à ce que vous voyez ici c'est mon conseil donc on a un imam qui va s'occuper de tout ce qui est religieux un chancelier qui va s'occuper de la diplomatie un attendant qui va s'occuper de l'intendance du domaine des impôts un maréchal qui va s'occuper de former d'organiser l'armée former des camps des commandants voire d'aller dans certaines régions quand il ya un type où on allait calmer un petit peu les paysans ont envie de révolte et le maître espion qui va servir à déjouer des complots à chercher des secrets et c'est donc on va commencer par me chercher une femme on va classer du coup par gain de prestige personne de prestigieux total des aptitudes donc là on pourrait avoir quelqu'un qui est bonne en martialité mais de toute façon je pense à la fécondité plus 25 11 du mon âge qu'il vaut mieux prendre quelqu'un qui a plus de fécondité vous voyez on a des petits traits de caractère là par exemple cette femme la aider les aider ça veut dire que elle a une conviction religieuse assez élevé et les lubriques veut dire que voilà les désirs charnel et elle est indulgente donc pardonnera plus facilement alors que moi je suis partiel une colérique et je suis impatient là ici c'est un trait d'éducation si on a une bonne éducation voyez s'il ya une étoile deux étoiles ça peut aller ça va de une jusqu'à quatre étoiles un enfant qui aura été éduqué à la perfection il y aura quatre étoiles et c'est un atout qui peut être un des cinq une des cinq une des cinq statistiques moi vous voyez employés économes ça améliore mon intendance et j'ai encore un autre très ça ça vient avec eux avec moi si ça ça vient ici avec le mode de vie choisi par exemple on a vu mon personnage était avare c'est parce qu'il a rempli tout cet arbre là et on pourra bientôt ajouter le trait administrateur il manque juste un point vous voyez ça rajoute quelques points bonus en diplomatie on a tendance en opinion vassale donc on va commencer on va chercher une femme donc on a dit probabilité d'engendrer moyenne cela l'objectif parce que ça va être de faire un héritier à moins qu'on laisse le frère comme héritier à ce monde il est pas terrible on ne veut pas terrible on va essayer de faire un héritier ce qui est bien dans la religion à charite c'est qu'on peut avoir des conjoints secondaires donc on peut augmenter nos probabilités d'engendrer donc on va continuer là c'est le truc on ne veut pas ça chaste là et qu'on voilà je sais plus quand j'en ai fondé deux parce qu'il n'y a pas un autre trait voilà figure ça c'est un trait un trait héréditaire très congénital ça peut être des bons traits ou des mauvais traits là par exemple c'est un bon trait vigoureux ça rajoute de la prouesse un petit bonus en santé une opinion pour l'attirance il peut y avoir des mauvais traits il peut y avoir un rapport à l'intelligence à la beauté il peut y avoir pas mal de trucs donc on va choisir un mode de vie vous voyez diplomatie martialité à tendance intrigue érudition en raison de mon éducation j'ai 20% d'expérience en plus en intrigue en intendance on va prendre ça et là j'ai encore trois intérêts soit la richesse le domaine ou le devoir donc on gagne combien 2,2 pour l'instant on va prendre la richesse on est en début de partie il faudra ramener de la thune c'est pas énorme mais c'est déjà ça en plus ici c'est des petites notifications qu'on m'envoie pour dire ce que je peux faire ce que je ce que je peux ne pas faire voilà on va lancer la lutte ibérique c'est c'est le dlc faith of iberia pour nous annoncer un petit peu la couleur donc la péninsule ibérique est en proie des conflits qui découvrent de son passé chargé d'histoire les terres sont convoitées par les grandes puissances musulmanes et chrétiennes qui cherchent à influencer ses habitants les seuls ceux qui vivent et meurent sur son sol auront les derniers mots sur son destin il ne serait pas échoué ma vision pour ma patrie par Allah la maison à mérite résistera à la tempête et verra ma volonté se réaliser vous voyez je suis un personnage impliqué danser dans la lutte ibérique en plein dedans et on se connaît pas trop encore ça rajoute il ya des phases de deux voilà la région est actuellement dans une phase d'opportunité et donc ça nous aura ça nous apporte quelques quelques avantages fabrication des revendications sa coupe du prestige au lieu de l'or quelques trucs comme ça on verra ça plus tard je peux retrouver ça ici donc ma femme première femme deuxième femme troisième femme et quatrième femme voilà alors ici vous voyez c'est des titres que je possède donc le chez cas de merci à conté de merci en version catholique j'ai une revendication sur le chez cas de al karas ça veut dire que ce comté qui est là qui appartient au chèque de fadel je peux lui déclarer la guerre pour conquérir son son territoire mais pour ça il faut désarmer voyez moi j'ai 332 il a 648 si on lui fait la guerre on risque de se faire défoncer donc pour ça il faudrait qu'on passe des alliances mais j'ai pas réussi à en faire donc pour l'instant on va attendre on va essayer de faire un héritier on va accélérer un petit peu le temps ou ce qu'on peut faire aussi je peux essayer de l'assassiner par exemple non c'est pas terrible j'aurais pu essayer de l'assassiner que son fils hérite en espérant que ses vassaux ne l'aiment pas et qu'il ait moins de troupe mais c'est trop risqué pour l'instant on va on va avancer tranquillement je fais des petites coupures pour vous éviter des moments où il se passe rien et la chance me sourit ma femme enceinte plus de ça il a un bon trait qui peut se donner du coup vu qu'il est congénital à mon héritier j'ai hâte de tenir le bébé dans mes bras 68 ans je vais enfin être papa des décisions ici qui permettent de rechercher un médecin c'est en fait tous ces trucs là c'est pour améliorer soit notre personnage soit pour descendre la barre de stress qui est ici quand on a du stress on a des malus qui a des trucs qui permettent de descendre ça et sinon ça rapport avec notre cours par exemple organiser un banquet si je clique là ça va me faire descendre le stress ça va me coûter 50 or je vais inviter tous mes vassaux et parfois le seigneur liche parfois des dirigeants étrangers et ça permet de pas toujours des fois il peut se passer des trucs négatifs mais en général ça permet de renforcer les liens entre deux personnages on contrôle pas qui on invite mais c'est pas mal à les chasser ça peut un peu nous rapporter du prestige et d'être comme ça partir en pèlerinage on gagne un trait pèlerin et puis voilà je vais pas tous voulaient faire et il ya des trucs qui sont sympas et en haut ici c'est les décisions importantes par exemple se venger de la bataille de poitiers 732 les pensées sommeillades ont été battus par les francs sur la route menant un tour en fait la condition j'ai un contrôle complet sur la rue sur la région d'ibéry un contrôle complet sur la france du sud une fois que j'ai ça je peux manger la bataille de poitiers et ça sûrement ça va me débloquer un succès steam bon c'est plus pour le les chasseurs de succès ça après et quand on peut en remplir un on est content et voilà mon fils est né enfin 67 ans j'aurais attendu on va laisser sa mère choisir le nom s'en fout je me sais par contre il faut éduquer cet enfant comme le disait un groupe de rap dont le nom est pas très poli donc j'ai pas je vais pas le prononcer mais faut pas laisser traîner ton fils alors pour l'instant c'est moi le twitter mais je peux choisir quelqu'un d'autre je peux choisir c'est à mon bon vouloir j'ai choisi qui je veux je peux mettre ma belle-sœur mon maître espion pourquoi choisir quelqu'un d'autre que ça améliore son opinion de moi pourquoi me choisir moi que je peux contrôler je peux contrôler je peux influencer l'éducation du petit donc pour l'instant et moi qui vais contrôler ce petit on voit qu'il a déjà il vient juste de naître normalement c'est à zéro quasiment partout il a déjà un en érudition et en diplomatie moi je suis bon je suis moyen je suis bon partout c'est un peu pourri on va attendre dans quelques mois il va avoir un trait qui va il va apparaître un trait enfantin il va lui donner quelques bonus d'éducation on va attendre ce moment là pour choisir son éducation et je peux déjà le marié aussi et là par contre on a il ya des puissances d'alliance à et des oubliés à vous voyez je vais marier mon fils avec la fille de ce mec là qui est ici c'est entouré en plan son son territoire j'envoie la proposition ne va sûrement accepter voilà et là j'ai formé une alliance avec lui vu que sa fille et mon fils vont se marier on est alliés et si je vais des cas déclarer la guerre à ce mec là du coup tout à l'heure j'avais que 300 et quelques maintenant je faisais la 1000 lui il est toujours à 652 je pourrais je pourrais l'attaquer est ce que je prends le risque on est joué alors donc oui et il va falloir appeler notre allié à la guerre voilà ça nous coûte du prestige on en a on va l'appeler à la guerre tout de suite et on enlève nos troupes maintenant faut juste espérer qu'il vienne vite qu'ils nous rejoignent mieux vite parce que on n'a qu'un seul compté si on se le fait prendre on a perdu la guerre ils arrivent ils arrivent alors là vous voyez c'est le commandant de mon armée on va essayer de voir s'il n'y a pas mieux il y a moi il n'y a que moi qui suis meilleur que mon commandant on va pas prendre de risques pour l'instant parce que le commandant a des risques s'il est mauvais il a beaucoup de risques de mourir il y a un petit combat là on voit victoire et là on est en face de siège 7 mois restant il peut se passer des trucs comme par exemple ah j'ai un deuxième fils là il n'y a pas de il n'y en a pas c'est encore trop tôt dans la partie mais après on débloque on débloque des armes de siège comme des catapultes qui peuvent faire des trous dans les murs et qui peuvent nous permettre de partir à l'assaut pour réduire le le temps de siège donc on a un deuxième fils ah ça par exemple c'est un mauvais trait squameux hyper en fécondité il est plus redoutable mais opinion vassale moins 10 opinion pour l'attirance moins 30 ça c'est pas terrible comme comme trait puis ça se voit sur sa sur sa tronche mais c'est notre fils quand même il fallait trouver la meilleure voilà ça c'est super 1243 à part contre il est à perpétuer ça il faut le prendre en compte aussi voilà lui il est plus proche 457 seulement mais il est plus proche vous voyez il y a la barre de progression du siège qui est ici quand il sera rempli de bleu le siège sera fini ils essayent de venir défendre mais bon on est deux fois plus nombreux un seigneur lige qui se fait attaquer on va pas s'en occuper pour l'instant ça peut permettre de bien se faire voir du seigneur lige mais pour l'instant on est en guerre nous aussi et voilà siège réussi un serréier il contrôle un comté c'est nous qui l'occupons score de de bataille à 100% guerre commencée il y a 13 mois on appuie nos demandes et voilà on peut disperser nos troubles et on contrôle maintenant les deux comtés et donc voilà le duché de murcy donc on contrôle ce comté là ce comté là il nous manque ce comté là encore il nous faut 250 pièces d'or donc il nous manque 128 pièces d'or et on peut créer le titre de duché et donc on aura une revendication pour aller chercher ce comté là ou demander à notre seigneur lige de nous transférer le vassal pour accrandir notre territoire c'est un peu compliqué mais c'est un jeu qui est vraiment prenant tous les trucs que j'ai viré c'est des petites notifications qui servent à rien des trucs du tutoriel etc le but ultime sera de conquérir enfin ultime non et le but sera de conquérir toute l'espagne et toute la france du sud ce sera notre objectif principal l'objectif de fin de partie france du sud donc voilà toute la france du sud il faudra contrôler toute l'ibérie et donc portugal espagne là c'est les pyrénées c'est les montagnes ça compte pas portugal espagne et toute la france du sud donc ouais toute la ça vient jusqu'où là jusqu'à montpellier montpellier ça remonte jusqu'à nevers quasiment le duc de montégu là il faudra aller le chercher lui il est balèze c'est un viking il y a des vikings faut pas les faire chier le mec il a un comté mais il a 3700 mec à ses ordres ah ouais je rigole pas et ouais donc comme vous pouvez le voir la taille de mon domaine là-haut qui est passé de 2 à 4 j'étais à 1 sur 4 qui est passé de 1 à 2 j'étais à 1 sur 4 maintenant je suis à 2 sur 4 et le siège qu'on a fait ici qu'on a volé 18 pièces d'or au passage qui sont venus s'ajouter ici donc voilà pour les bases de cette partie j'espère que j'ai été clair que j'ai pas été trop long que les néophytes comprendront si vous avez des questions surtout n'hésitez pas et on se retrouve ça sera une série qui sera moins présente que que fm je vais pas sortir un épisode tous les jours je pense que ça sera un ou deux épisodes par semaine grand maximum et du coup on se retrouve je pense d'ici mercredi ou d'ici samedi ça dépend si j'ai le temps d'enregistrer un autre épisode avant mercredi allez salut merci 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 merci